Messieurs, dames, il faut qu'on revienne sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec Ubisoft, Assassin's Creed Shadows et Yves Guillemot. Yves Guillemot a osé dire, messieurs, dames, qu'il n'y avait aucun agenda politique de poussée chez Ubisoft ainsi que dans Assassin's Creed Shadows. Eh bien, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite ri parce que Yves Guillemot, mon petit monsieur, t'es un gros, gros menteur. Écoutez, je dois être la seule personne dans le monde qui aime lire les rapports financiers de chez Ubisoft et malheureusement pour toi, mon petit Guillemot, tout est indiqué au niveau de ton agenda politique et je voulais revenir sur certains points et dévoiler à tous au grand jour le réel agenda d'Ubisoft. Et oui, il y a bel et bien du DEI et oui, il y a bel et bien des choses woke au sein de la compagnie, mais ce n'est pas exactement ce que vous pensez. Il y a un réel gain derrière ça, monétaire, je parle bien, parce qu'Yves Guillemot, s'il atteint certains critères au niveau du DEI et du wokeisme, eh bien, il va toucher un certain bonus et j'en ai même parlé durant une radio libre chez Padawam. Donc, ce que je dis, je ne l'invente pas. Je voulais garder cette information-là pour ma fameuse vidéo sur la vérité d'Ubisoft et les frères Guillemot, mais après avoir entendu Yves Guillemot mentionner qu'il n'y a pas d'agenda politique et blablabla, bro, je suis obligé de faire une vidéo qui t'expose, ok? Je suis obligé de montrer à tout le monde à quel point tu mens et à quel point on ne peut plus te faire confiance face à ces mensonges-là. Donc, messieurs, dames, préparez-vous parce que ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, eh bien, je vais exposer un tas de choses. Les compagnies également avec lesquelles Ubisoft ont travaillé depuis 2022 pour le côté woke des jeux vidéo ou peu importe, des organismes, etc. Je vais tout vous montrer aujourd'hui, ça va être une longue vidéo, mais je tenais réellement à exposer ça le plus possible parce qu'à un moment donné, messieurs, dames, malade ou pas malade, parce que oui, je suis malade, il faut dénoncer ce genre de truc-là, surtout quand un CEO d'une compagnie vous ment en pleine face. Et moi, moi, c'est non. Moi, moi, tu mens pas aux gens comme ça en pleine face. Et même pour les fans d'Ubisoft, vous allez voir, quand je dis qu'il y a un réel gain derrière ça pour forcer le DEI, c'est réel, messieurs, dames, et je vous le montre dès maintenant. Donc, messieurs, dames, pour bien comprendre le problème, il faut remonter en 2015 où Ubisoft a participé dans ce qu'on appelle le Sustainable Development Goals. Ça, en gros, messieurs, dames, ça a été signé aux Nations Unies en 2015 par plusieurs pays dans le monde, ainsi que des partenaires, dont Ubisoft, afin d'améliorer le sort de la planète à travers différentes choses. Regardez ici, on a au total 17 buts à atteindre d'ici 2030. On n'a pas de pauvreté, fin zéro, bonne santé, etc., éducation de qualité. Donc, c'est juste des bonnes choses que tout le monde devrait faire, ça, je suis d'accord avec ça. Et au numéro 5, on arrive à l'égalité des sexes, donc de promouvoir justement au niveau des genres, donc les trans, toutes ces choses-là, etc. Donc, on arrive à cet objectif-là. En quoi c'est relié justement à Ubisoft? Eh bien, je vais vous en venir. Et juste avant d'emmener à Ubisoft, regardez leur partenaire. Je veux dire, c'est énorme ce truc, c'est mondial, mais mondial. On a Bill et Melinda Gates, on a Google, NetApp, PwC, on a TikTok, The Rockefeller Foundation pour mes amis conspirationnistes, Unicef, etc., Unilever. Bro, on a tellement de grosses compagnies et Ubisoft, c'est juste une petite compagnie qui fait partie de ce mouvement-là international. Donc, si on revient maintenant vers Ubisoft, et je vais vous expliquer en détail où est leur agenda politique et pourquoi Yves Guillemot, c'est un gros menteur. Donc, maintenant, vous avez compris un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, oui, c'est un plan politique, c'est un agenda politique, mais ce n'est pas juste Ubisoft, c'est partout dans la planète. Vous comprenez, au Canada, on est impliqué également. Il y a un site web canadien qui en parle juste de ces buts-là, mais ici, on va toujours rester concentré sur Ubisoft. Donc, Ubisoft, le document est juste en anglais, malheureusement. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais essayer de vous faire la traduction en temps réel. Ça va être dur, mais on va essayer. Donc, ils ont choisi certains buts, certains objectifs à travers les 17 objectifs que je vous ai montrés à travers l'autre site web. Donc, ici, on a justement la bonne santé et le bien-être. On a une meilleure qualité au niveau de l'éducation. On a ici, justement, l'égalité des sexes. Et on a également au niveau de l'énergie renouvelable. Mais où est-ce qu'on veut se concentrer? C'est exactement ici, au 5.1. Donc, si vous voyez ici, messieurs, dames, Ubisoft s'est engagé à, justement, enlever les stéréotypes au niveau des personnages riches et complexes, au niveau de la diversité autour de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de choisir, justement, le genre pour certains personnages dans leur jeu AAA et l'habilité de choisir des gens transgenres. OK, je ne l'invente pas. Il y a un réel. Vous voyez le mot target. Target veut dire objectif. Oui, il y a un agenda politique et un objectif derrière tout ça. Mais attention, ce n'est pas terminé. Il y en a plus. Je vais tout vous montrer aujourd'hui. Vous voyez également, juste en bas ici, Ubisoft veut mettre de la diversité et de l'inclusion au cœur de sa stratégie. C'est une stratégie, messieurs, dames, au sein de la compagnie. C'est quelque chose de réel. Et des efforts sont faits à travers des filiales afin d'augmenter la visibilité au sein du recrutement et des meilleures opportunités pour les femmes. Donc, ça, c'est très bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Si les femmes veulent aller travailler comme développeuses, elles ont le droit. Il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Moi, mon petit problème, c'est ici. Mais bon, vous allez comprendre plus loin. Mais Ubisoft en ont réfléchi longtemps sur cette stratégie-là. Est-ce qu'il y a des pours et des comptes, etc.? Et on peut regarder à travers cette section ici, messieurs, dames, qu'ils en ont vraiment réfléchi. Donc, leur stratégie, justement, était qu'Ubisoft encourage la diversité et l'inclusion à travers blablabla, blablabla, vous avez compris. Mais ils ont également noté les risques. Quels sont les risques de mettre cette diversité et inclusion forcées dans leur compagnie? Eh bien, ils ont dit, justement, comme quoi que la compagnie va être moins intéressante aux yeux des autres, qui va avoir des problèmes au sein de l'équipe même et qui va avoir des comportements inappropriés. Par contre, les opportunités soient le pour. Eh bien, ce serait que Ubisoft se positionne en tant qu'employeur de choix, de variété, de machins de conneries comme ça et qu'il promouvoit également la créativité et l'innovation. Par contre, messieurs, dames, quand je vous parlais tout à l'heure de gain monétaire, eh bien, il y en a un réellement au sein de la compagnie et du CEO lui-même. Donc, en accomplissant cet objectif, eh bien, le CEO, soit Yves Guillemont, obtiendra un gros bonus, messieurs, dames. Avant, justement, d'aller au bonus tout de suite de Yves Guillemont, il faut noter également ceci pour vous prouver que tout ça est un réel agenda et qu'il y a un but monétaire également derrière ça. Mais c'est quand même, en premier, un agenda politique, même si Yves Guillemont veut pas l'avouer. Moi, je vais vous le montrer. Mais ce que je veux que vous vous focussez, messieurs, dames, ce sont ici ces chiffres-là et ce paragraphe. Donc, Ubisoft s'est engagé pour avoir une diversité au niveau des genres dans sa stratégie pour avoir au total 24 % des femmes d'ici la fin de l'année 2023. Donc, le 31 mars 2023. Ils ont également dit que cet objectif a été atteint deux ans en avance, ce qui avait été établi, justement, en 2021, d'atteindre autour de 24 % des femmes au sein de chez Ubisoft. Et en ce moment, la représentation des femmes au sein du groupe est d'environ 26 %. Et donc, en ayant atteint cet objectif-là, Yves Guillemont a réussi à toucher un petit bonus qui fait plaisir. Tu vois, en fin d'année et tout, tu peux t'acheter des cadeaux, tu peux acheter plein de jeux d'Ubisoft ainsi que plein de microtransactions. Et je vous montre, c'est combien le bonus, messieurs, dames. Donc, en ayant accompli tous les objectifs que le conseil d'administration ont demandé à Yves Guillemont, eh bien, le petit monsieur ainsi que d'autres aura touché plus de 780 000 euros, justement, pour l'année. Donc, c'est un très bon bonus. Et ça, c'est en accomplissant, en respectant tous les objectifs que le conseil d'administration lui aura demandé. Tout ça pour dire, messieurs, dames, que oui, il y a du DEI forcé, mais il y a également de l'argent impliqué là-dedans. Donc, Yves Guillemont, de dire qu'il n'y a pas d'agenda politique derrière ça, c'est vraiment un gros mensonge, surtout après ce que je viens de montrer. Mais ça ne s'arrête pas non plus juste à ça, messieurs, dames. On va aller encore plus loin. Maintenant, je vais vous exposer les groupes avec lesquels Ubisoft a travaillé parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs concernant Sweet Baby Inc. et Ubisoft, qu'ils ont eu un partenariat. Eh bien, non, messieurs, dames. Je vous confirme à l'instant même que ce n'est pas de la faute de Sweet Baby Inc. Même si on les déteste à mort, ce n'est pas de leur faute à eux. C'est bien une des premières fois que je vais dire ça dans ma vie. Mais c'est non. C'est d'autres groupes qui sont impliqués avec Ubisoft. Et je vais vous les montrer. Je vais tout exposer aujourd'hui parce que j'en ai marre d'entendre le petit CEO mentir comme ça sans cesse. Alors que... T'es juste un menteur, man. So, je vais tout exposer live, bro. Donc, une des premiers organismes avec lesquels Ubisoft s'est associée au mois de février 2022 parce que je vous le rappelle, ça, c'est le rapport financier seulement de 2022-2023. Ubisoft est devenu un grand partenaire de l'autre cercle qui est un organisme qui a pour but justement d'aider au niveau du travail et du LGBTQIA+, l'inclusion et toutes ces choses-là qui sont exactement l'autre cercle. Allons regarder ça. Donc, vous pouvez le voir vous-même. « Sweet Baby Inc. » n'est pas pour l'instant relié à Ubisoft. Mais l'autre cercle, oui. Et l'autre cercle le dit lui-même sur son site web, l'acteur français de référence pour l'inclusion des personnes LGBT+, dans le milieu professionnel. Donc, Ubisoft ont fait un partenariat avec eux en 2022 pour justement aider l'inclusion et la diversité au sein de cette compagne. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a un agenda politique? Moi, je trouve que oui, parce qu'il y a un gain monétaire derrière ça. Donc, oui, tu veux pousser le plus possible le DEI pour aller chercher le bonus de 780 000 euros à la fin de la journée, tu comprends. Donc, c'est un mal pour un bien si on veut, même si Ubisoft, il l'avait dit, je vous l'ai montré tout à l'heure, ils savaient, ils ont mis leurs risques, ils ont dit dans leurs risques que cela pourra venir vraiment nuire au sein de la compagnie, au sein des équipes et toutes ces choses-là. Et malgré tout, ben, Yves Guillemot, il n'est pas fou. Il veut aller chercher 780 000 euros de bonus pour un joyeux Noël, tu vois ce que je veux dire? Hé, ça, c'est bien, ça, c'est un beau cadeau, ça. Tu vois, à la fin des fêtes et tout. Donc, oui, c'est forcé à la fin de la journée. Mais messieurs, dames, ce n'est pas juste l'autre cercle. Il y a également un autre groupe avec lequel Ubisoft a fait affaire en 2022. Et j'ai même trouvé quelque chose d'assez drôle qui implique un YouTuber très connu dans le YouTube gaming français. Et je vais tout vous montrer. Je n'ai plus rien à cacher. Eh, Guillemot, je te démasque, mon chum. C'est fini, là. Donc, toujours en 2022, messieurs, dames, dans le rapport financier 2022-2023, Ubisoft a continué son partenariat avec AfroGamers. Donc, ici, ils disent gamer, mais c'est bel et bien gamers. Une association, justement, qui veulent promouvoir les opportunités égales dans le secteur des jeux vidéo en, justement, en encourageant des représentations plus inclusives. Donc, l'objectif premier, c'était au niveau des femmes noires, ce qui est bien. C'est bien d'aider les gens, justement, issus des minorités. C'est très bien tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le truc, c'est quand je suis allé regarder AfroGamers, et je vais vous le montrer également en direct, c'est là que j'ai été un peu vexé parce qu'il y a des choses là-dessus que, tu vois, eux, ils prennent position, mais, genre, ils le disent à fond. Et vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Ça, par contre, je ne suis pas tellement pour ce genre de truc-là. Donc, nous voilà maintenant sur le site web, justement, de AfroGamers. On va aller regarder, justement, pour vous donner une idée c'est quoi exactement l'association et qu'est-ce que cette association veut faire. Donc, encourager un écosystème du jeu vidéo plus représentatif des minorités ethniques sur tous les plans. Les personnages, les plateformes de streaming, les formations, le monde e-sportif et professionnel, etc. Donc, jusqu'à présent, je veux dire, c'est bien en soi. Tu vois, c'est une belle idéologie. Ils veulent vraiment aider les minorités ethniques, justement, qu'ils n'ont pas trop de support dans les jeux vidéo, etc. C'est beau, ça. Mais il y a un truc, il y a un truc, il y a un onglet qui m'a vraiment attiré l'œil et c'est celui-là, la tribune contre l'extrême droite. Parce que si vous vous rappelez, messieurs, dames, si vous vous rappelez, l'été dernier, pour mes amis français, il y a eu une grosse polémique en France au niveau politique. Vous savez, il y a eu Marine Le Pen, il y a eu le petit monsieur Mélenchon, il y a eu Macron, vous savez, toutes ces têtes-là politiques, il y a eu beaucoup de ça. Donc, c'était vraiment la gauche contre la droite et cette association-là, Afro-Gamers, a carrément, ouvertement dit qu'ils étaient, qu'elles étaient, peu importe, contre l'extrême droite, messieurs, dames. Parce que c'est les ennemis, vous savez, tous ces gens-là, non. Donc, voici ce qu'ils ont mis et je vais vous le lire. On va regarder ça ensemble, la vérité aujourd'hui, messieurs, dames. Depuis plusieurs années, la première industrie culturelle mondiale fait face à de nombreux cas de discrimination, de harcèlement auprès de ses travailleurs, travailleuses, mais aussi à une montée de la haine dans le contenu des jeux et parmi les communautés des joueurs et joueuses. Nous avons assisté au Gamergate en 2014 et constatant des actes proches des mouvements de l'extrême droite. Donc, si vous avez une opinion, messieurs, dames, vous êtes pour l'extrême droite. Ben, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Promouvant des jeux vidéo excluant activement les personnes minorisées. Nous condamnons par ailleurs l'existence de jeux qui prônent la haine des personnes racisées ou trans. Vous êtes méchants. Nous savons combien les jeux vidéo peuvent être utilisés comme moyen d'expression politique et appelons le secteur à s'exprimer à travers une voix commune en signant notre tribune et portant le message. Donc, vous comprenez un peu ça ressemble à quoi. Mais là où est-ce que j'ai jeté un coup d'œil et ça m'a vraiment intrigué. Je veux pas exposer personne parce que c'est pas mon but de créer du drama ici sur ma chaîne. Mais, 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 j'ai trouvé des noms de Youtubers qui ont signé le pacte. Et encore une fois, je veux pas lancer de flèche à personne parce qu'en vrai, je connais personne sauf un Youtuber là-dedans qui a signé justement ce pacte-là contre l'extrême droite. Et je vais vous le montrer tout de suite, messieurs, dames. Donc, si on descend plus bas et elles ont déjà signé, vous pouvez voir un paquet de noms ici, de Youtubers ou de sites web, etc. Et il y en a un ici qui a attiré mon attention. C'est lui ici. Vous savez c'est qui lui? Vous savez c'est qui? The Share Players. Donc, The Share Players qui est, je pense, un Youtuber assez connu ici au sein du Youtube Gaming français aura signé ce pacte-là contre l'extrême droite. Je ne savais pas qu'il était contre l'extrême droite. Je ne le connais pas non plus personnellement. Mais c'est ça, je suis juste étonné qu'il n'en ait jamais vraiment parlé ouvertement. Peut-être qu'il l'a fait dans ses lives sur Youtube ou d'autres vidéos. Je ne suis pas au courant personnellement, mais j'ai été étonné de voir son nom là-dessus. Donc, ensuite de ça, vous faites ce que vous voulez avec cette information-là, mais sachez juste que The Share Players est contre l'extrême droite ou juste contre tout ce que, ben tu vois, nous, on dénonce le wokisme, le DEI forcé dans les jeux vidéo. Lui, il est contre ça. J'aimerais ça qu'il s'explique, qu'on sache un peu mieux. Mais bref, retournons chez Ubisoft, messieurs-dames. Donc, messieurs-dames, maintenant, on arrive au rapport financier de 2023-2024 qui est de cette année et on peut bel et bien voir, messieurs-dames, que oui, la diversité et l'inclusion est toujours au cœur même de chez Ubisoft et on peut même le voir ici avec ce que je vous montre, avec la représentation de notre société dans les jeux vidéo. Donc, ici, vous voyez bel et bien ça, promouvoir l'inclusion dans nos jeux. Et ils ont même noté les risques et les opportunités de faire ce genre de truc-là. Le risque, c'est quoi exactement, messieurs-dames? Le risque serait au niveau de la réputation et de la représentation au sein de notre société et qu'elle ne reflète pas la réalité. Est-ce que ça vous fait penser à un jeu? Assassin's Creed Shadows! Moi, ça me fait penser à ça quand je lis ça. Ne reflète pas la réalité. Puis, je veux dire, Assassin's Creed Shadows, ça se passe au 16e siècle, le Japon féodal, on a Yasuke, tu vois, un afro-samouraï. Donc, ça fait du sens. Ça, c'était le risque, d'après moi. Après ça, on a le pour. Qu'est-ce qu'est le pour pour Ubisoft au niveau des bénéfices, au niveau de la réputation et l'attrait et la rétention de nouveaux joueurs au sein de Ubisoft? Donc, moi, je suis pas mal sûr qu'il n'y en a pas trop de nouveaux joueurs. On est tous des OG, tu vois, on a tous aimé Ubisoft à un moment dans notre vie. Donc, je pense qu'ils ont foiré à ce niveau-là. Mais, messieurs, dames, on va continuer avec le rapport financier 2023-2024. Vous allez voir plus de choses encore assez fascinantes. Il y a une chose ici que je veux qu'on note pour le rapport financier de 2023-2024 et les objectifs de chez Ubisoft. C'est ce paragraphe ici même, messieurs, dames. Donc, justement, Ubisoft veut promouvoir l'inclusion dans ses jeux vidéo. Que ce soit des mondes qu'ils créent ou des histoires qu'ils disent à travers les personnages qu'ils représentent. Donc, on pense toujours à ces shadows, messieurs, dames. Donc, vous voyez, messieurs, dames, juste ici, juste ici, ça en dit beaucoup sur cette année où est-ce qu'on est présentement. Donc, vous voyez avec l'effort mis en 2022, eh bien, il y a un département au sein d'Ubisoft et non, ce n'est pas Sweet Baby In. Donc, attention, messieurs, dames, aux conspirations entre Ubisoft et Sweet Baby In. Eh bien, il y a un département qui s'appelle Global Diversity Inclusion and Accessibility Department qui a été construit justement au sein de l'équipe qui s'appelle Inclusive Games and Content Team. Et donc, cette équipe-là travaille étroitement avec le top management et l'équipe également de la création sur les stratégies et objectifs. Mais aussi, opérationnellement, avec les équipes de développement. Donc, attention, ça veut dire qu'ils ont leur propre équipe de diversité et inclusion au sein d'Ubisoft. Ah ah! Oh! On se rapproche un peu plus de l'objectif en soi pour 2023 et 2024, messieurs, dames. Attention! Attention, Yves Guillemot, on arrive! Ah! Il n'y a pas d'agenda politique, hein, mes fesses. Vous voyez, grâce à ces équipes-là, ils le disent, ils le mentionnent également toujours dans leur rapport financier 2023-2024 qu'ils ont bel et bien mis de la diversité et de l'inclusion dans leur jeu. Dans leur jeu, au pluriel, messieurs, dames, pour cette année, donc 2023-2024, dont Assassin's Creed Mirage qui a été lancé en octobre 2023. Et justement, qui offre un monde qui tourne autour de Bagdad, au sein des Arabes, etc. Et que ça a été bien reçu auprès des joueurs et des médias. Grâce à ça, le jeu aura gagné un prix qui s'appelle Pegasus au niveau de l'audience et aura gagné également la meilleure localisation arabe au niveau d'un autre truc qui s'appelle True Gaming Awards et ils auront gagné également Arab Games Awards. Donc, ils ont gagné quand même des prix à cause qu'ils ont mis, tu vois, de l'inclusion pour les Arabes. Donc, c'est bien pour les Arabes, bro, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais jusqu'à présent, on peut en déduire qu'il y a bel et bien un agenda politique forcé derrière ça au niveau du DEI à travers les différentes équipes. Que ce soit un agenda politique pour avoir plus d'argent ou autre, il y a bel et bien des groupes à l'intérieur de chez Ubisoft qui poussent un maximum de DEI et ça passe, comme je vous l'ai expliqué, par les équipes de développement, par un paquet de départements que eux doivent également approuver qu'ils veulent mettre ça également dans leur jeu et tout porte à croire que tout le monde est d'accord avec ça et que ce n'est pas un problème chez Ubisoft. Donc voilà, messieurs, dames, Yves Guillemot, tu es un menteur. Il y a bel et bien un agenda politique derrière tout ça comme j'ai pu le montrer à travers mes vidéos. Je vais également mettre les sources de tout ce que je vous ai montré disponible dans ma description si vous voulez aller fouiller encore plus que moi. Vous êtes le bienvenu. Je voulais garder tout ce contenu-là protégé pour ma vidéo sur la vérité contre Ubisoft mais je n'avais pas le choix d'en parler après avoir entendu Yves Guillemot qui ose mentir comme ça devant toutes les gens et vous avez pu le voir à travers tout ce que j'ai montré. Il y a un agenda politique partout dans le monde pour atteindre certains objectifs en 2030. Il y a un agenda politique chez Ubisoft et aussi un gain monétaire pour le CEO soit Yves Guillemot d'avoir 780 000 euros dans ses poches à la fin de l'année. Il y a également une équipe d'inclusion maintenant au sein de chez Ubisoft qui fait affaire avec différents départements de développement de haut de marketing et tout comme j'ai pu tout le dénoncer ici même. On a vu un petit monsieur YouTuber qui est en partenariat également avec AfroGamers et contre l'extrême droite. On a vu également l'autre cercle et peut-être que d'autres groupes à l'intérieur de ça je vous laisserai regarder et vous me le direz dans les commentaires mais il y a beaucoup de choses politiques au sein de Ubisoft du DEI de la diversité forcée justement messieurs dames et avec cette vidéo-là ce que je vous ai montré comment ne pas le croire qu'il y a bel et bien un agenda derrière ça que ce soit monétaire ou non ou peu importe comment vous voulez l'appeler et pour les fans d'Ubisoft je vous l'ai montré maintenant vous pouvez plus rien me dire il y a bel et bien de l'inclusion forcée au niveau de certains groupes ethniques qui veulent représenter dans leur jeu et pour moi sans le nommer Assassin's Creed Shadows en fait partie à la fin de la journée pour Prince of Persia moi je trouvais ça correct tu veux représenter un Iranien qui parle farci ou peu importe sa langue cool tu veux présenter justement dans Assassin's Creed Mirage un arabe à Bagdad cool il n'y a pas de problème avec ça je pense que le problème messieurs dames qu'on a tous remarqué puis ça je parle pour vous Ubisoft je parle à vous directement je pense que c'est vraiment au niveau du forcément sage de Yasuke qu'il n'est existé ou pas au 16e siècle etc c'est pas comme ça qu'on fait les choses mais on le sait tout de même qu'à travers différents départements d'inclusivité au sein d'Ubisoft et ainsi qui veulent promouvoir de plus en plus des groupes ethniques et que ce soit forcé ils le disent eux-mêmes dans leur rapport financier vous y regardez vous-même qu'à la fin de la journée il y a bel et bien un agenda politique pour toutes ces conneries là et je vous ai démasqué bro tu peux plus rien me dire par rapport à ça je voulais pas montrer tout ce contenu là je voulais le garder pour la vidéo sur la vérité d'Ubisoft mais je me devais de faire mon devoir ok en tant que petit monsieur de Youtube là qui quand il voit Yves Guillemot dire des mensonges comme ça haut et fort moi je le dénonce haut et fort je n'ai pas peur de le dire ok peu importe je suis petit grand, moyen whatever si tu mens petit monsieur Guillemot moi je vais toujours être là pour prouver que t'es un menteur et que ce que tu dis c'est de la merde et c'est ce que j'ai fait avec cette vidéo là et mon gars je te promets dans les prochains mois tu ne seras même plus à la tête d'Ubisoft parce qu'il y a d'autres choses en arrière scène qui arrivent messieurs dames que vous savez peut-être pas et monsieur Guillemot ne sera plus à la tête de chez Ubisoft surtout pour des mensonges comme ça t'inquiète mon chum on est là pour toi Guillemot on a hâte de plus de voir à la tête et juste pour faire taire les commentaires en ligne c'est pas une question de voir Ubisoft couler c'est pas ça c'est le temps d'un nouveau changement c'est le temps d'un sang nouveau on veut plus voir Guillemot à la tête parce qu'il est en train de ruiner cette compagnie les développeurs ils peuvent rester s'ils veulent ils gardent leur équipe d'inclusivité et toutes ces choses-là de diversité ça m'est égal les gens ils vont continuer de ne pas acheter les jeux si c'est trop forcé tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de problème à ce niveau-là moi ce que je veux c'est make Ubisoft great again tu comprends ça c'est de redonner un blason à Ubisoft qui étaient des excellents développeurs québécois et français et on veut retrouver nos bonnes vieilles franchises des bons développeurs et des bons jeux parce qu'à la fin de la journée c'est tout ce qu'on veut voilà messieurs dames je vous ai tout montré peace